... Chaque année, plus d'une centaine d'entrepreneurs sautent le pas et décident de se lancer, de lancer leur propre réseau de franchise. Quels sont les points essentiels à ne pas négliger ou oublier qu'on projette de créer son réseau ? Est-ce le bon moment pour lancer son enseigne ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons convié au total table Saint-Jean Richard, Benoît Maé et Gilbert Mélanger. Je suis Benoît Maé, je suis le fondateur de Cap Kellen Retail Coaching. C'est le premier organisme de Retail Coaching en Europe. Il s'agit d'accompagner le commerce vers son meilleur niveau en utilisant les techniques du coaching, de la PNL, la programmation neuro-linguistique et le contrôle de gestion, les techniques de vente. Benoît Maé, selon vous, que doit prévoir un jeune franchiseur pour sécuriser le démarrage de son activité et de son réseau ? Tout d'abord, il va avoir une idée claire sur sa vision, sur ce qu'il veut faire avec son activité, sur sa stratégie. Est-il le meilleur, est-il le moins cher ou est-il unique ? Savoir communiquer cela et au fur et à mesure qu'il recrutera des franchisés, savoir dans quelle mesure, quel niveau de service il va leur donner en termes de quantité de visite et en termes de qualité. Et globalement, savoir s'il aura l'information sur le bénéfice qu'obtiendront les bénéfices financiers de ces franchisés ou pas. Quels conseils donneriez-vous à une enseigne qui se lance sur un marché émergent ? Étudier le nouveau marché, voir en quoi leur offre est différentielle, voir en quoi ils peuvent apporter un nouveau service. Et d'une manière générale, si on observe le marché de la franchise en France sur les 1 369 enseignes, on observe que beaucoup justement aimeraient aujourd'hui revenir au premier jour où ils avaient le choix de choisir leur franchisé. Donc quand on parle de marché émergent, on parle aussi de risque. Savoir qu'un risque en franchise, on peut avoir tendance à être plus prudent que dans d'autres marchés parce qu'un nouveau franchisé qui ne fonctionne pas est un risque élevé. En bonne conclusion, comment on devient un bon franchiseur ? Est-ce qu'il y a des incontournables ? Quel conseil peut donner ? L'incontournable, c'est d'abord être un entrepreneur avec l'énergie, avec la foi dans son projet. Être cohérent en tant que personne en termes de valeur, de capacité, d'identité. Et puis savoir communiquer à son entourage, à ses collaborateurs, à son réseau. Surtout être cohérent dans le temps. On a beaucoup de brillantes idées qui durent 6 mois. Donc voilà, être cohérent sur 15-30 ans, c'est une des grosses qualités d'un bon franchiseur. Boudouhame, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.